Et quand on lit cette tribune, on se lève et on se barre, on s'aperçoit qu'on n'apprend rien. On n'apprend rien, elle nous dit que les Césars c'est une histoire de gros sous, sans blague, elle nous dit que l'Académie des Césars est machiste, sans blague, elle nous dit que l'Académie des Césars est viriliste, sans blague, et que finalement il n'y a rien à faire avec eux. Merci du renseignement, on le savait. Mais qu'est-ce qui est intéressant ? En fait, elle s'intéresse uniquement à son public. Ces tribunes, elles ont toujours deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction consolante. C'est-à-dire, bon, elle n'a pas eu le César, bon, elle est partie, voilà. Et finalement, ce n'est pas très grave, même si Romain Polanski a gagné le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film. Bon, ce n'est pas grave, on va passer à autre chose. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que là, et c'est là que je trouve que c'est finalement quelque chose d'assez bourgeois, on est dans une politique non pas du tout révolutionnaire. La tribune, c'est ça, c'est finalement la politique de l'attentisme. Quand on lit une tribune, on est confirmé dans son opinion. Et quand on est confirmé dans son opinion, on dit, ah ben voilà, c'est ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans une politique du non-agir. On n'agit pas. On a la confirmation par Virginie Despentes qu'on a pensé la même chose et qu'on a pensé la bonne chose. Et que peut-être, ça nous apprend quelque chose. Mais si ça nous apprend quelque chose, c'est comme quand certains ouvriers découvraient que finalement, ils vivaient dans la misère parce que la télévision venait leur dire. Et vous vous souvenez, quand Élise Lucet va faire ses compléments d'enquête ou ses cash-investigation sur Lidl, elle voit des caissières Lidl, elle dit, vous êtes maltraités. Et les caissières Lidl disent, ah oui, c'est vrai ça, on est maltraités. Et elles se mettent en grève. Et Virginie Despentes, c'est un peu la Élise Lucet de l'extrême-gauche. Et elle vient là et elle dit, ah vous voyez, l'Académie des Césars, elle n'est pas finalement, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle est machiste, elle est viriliste. Ah oui alors, elle est machiste, elle est viriliste. Et puis, allez, salut, bonne nuit à tous. Donc ici, voilà, ça n'apporte rien. C'est Dupont et Dupont. C'est un peu Dupont et Dupont.